Un nouveau trailer de Dragon Ball Sparking Zero a été dévoilé ce jeudi 30 mai par Bandai Namco. Nous avons vu énormément de choses et aujourd'hui nous allons analyser tout ça et résumer tout ça dans cette vidéo. Nous allons voir ça en 6 étapes. Première étape. Dans ce trailer nous avons appris plein de choses et nous avons notamment vu les fusions in-game. Comme par exemple Gotenks ou Kefla. Donc que ce soit des fusions via la danse de fusion ou via des objets extérieurs comme par exemple les Potalas. Nous avons vu aussi de nouveaux personnages et donc les personnages de fusion. Donc Goten, Kid Trunks, Gogeta, Vegeto, Zamatsu fusionné. Zamatsu fusionné en mode maléfique d'un côté. Les Vegeto et Gogeta avec le Super Saiyan pour Gogeta et le Super Saiyan Blue pour les deux. Ainsi que Kale avec un Super Saiyan en plus du Berserker ça fait une place en moins dans le roster c'est dommage mais bon au moins ça y est. Ainsi que Caulifla en mode normal et en mode Super Saiyan. Nous avons vu aussi la forme de Kefla en mode normal. Ça sert un peu à rien mais on l'a vu. Donc la fusion in-game est officielle dans ce nouveau jeu Dragon Ball Sparking Zero qui sortira normalement très bientôt. Deuxième étape. Peut-être un mode 2v2 ? On ne sait pas. Il peut y avoir plusieurs théories sur ce que nous avons vu dans le trailer et que je vous mets à l'instant à l'écran. Il peut y avoir le fait de pouvoir être du 2 contre 2 parce qu'il y a des attaques multiples. Il peut y avoir le fait comme Butter et Jace. Je ne sais pas comment on dit Butter les gars. Je suis désolé je ne sais pas comment on dit. Qu'ils font une attaque combinée est-ce que ça veut dire que du coup c'est un des deux personnages dès qu'il fait une attaque ultime ça fait cette attaque ultime là ? Ou alors est-ce qu'il faut les deux personnages dans l'équipe pour que ça fasse cette attaque ultime ? Ou alors il faut faire un mode 2v2 où il y a deux joueurs contre deux joueurs et ça fait une attaque ultime quand il y en a un qui fait l'attaque ultime ? On ne sait pas. Il y a toutes ces hypothèses qui peuvent se poser et il peut aussi y avoir le fait que ça peut être justement un mode 2v2. Cette hypothèse est justement nuancée et amplifiée par le fait que nous avons entre guillemets duel de canon avec Goten et Trunks ainsi que Kale et Caulifla. Qui font donc un rayon à deux et un rayon à deux. Est-ce que ça veut dire que du coup il va y avoir justement deux attaques ultimes ? Est-ce que ça veut dire que du coup c'est un rayon normal juste l'attaque ultime ça fait style il y en a un autre qui vient ? Ou alors vraiment est-ce qu'il faut être à deux pour faire des duels de double canon ? On en saura plus sûrement sur le prochain trailer mais ça promet d'être intéressant. Troisième étape. Nous n'avons pas vu deux Végétaux Super Saiyan. Et nous n'avons vu qu'une version entre guillemets de Gogeta. La version DBS. C'est-à-dire que Végétaux nous l'avons vu en forme normal en forme Super Saiyan Blue mais pas en forme Super Saiyan. Et Gogeta nous l'avons vu bon en forme Super Saiyan et en forme Super Saiyan Blue. Et d'ailleurs toujours pas en forme SG4. Ce qui confirme ma théorie sur le fait que justement Dragon Ball et Dragon Ball GT ne seront qu'en DLC après la sortie du jeu. Je vous mets cette vidéo. N'hésitez pas à aller la regarder. Justement ça résume un petit peu le pourquoi du comment il n'y aura pas ni Dragon Ball ni Dragon Ball GT dans le roster de base de Dragon Ball Sparkling Zero. N'hésitez pas. Et donc ça voudrait dire qu'il faudrait encore rajouter Végétaux et Végétaux Super Saiyan 2 DBZ. Ainsi que Gogeta et Gogeta Super Saiyan 2 DBZ. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait rajouter 4 cases en plus dans le roster au lieu que justement la tenue DBS soit uniquement un costume. En tout cas sinon ça veut dire que ça va rajouter 4 cases dans le roster. Ce qui fait que du coup ça va diminuer le roster de base. Mais bon sur 164 personnages on va pas trop se prendre. 4ème étape. Nous avons vu que la plupart des attaques sont très fidèles à l'animé et au manga. Par exemple le petit clin d'oeil avec Piccolo qui fait une passe à Gotex. Ça franchement je trouve que c'est des petits détails qui rajoutent un petit plus. Ils auraient quand même pu faire en sorte que Goten dise Kamekameha au lieu de Kamehameha. Mais bon on va pas trop leur en demander non plus. Pareil l'attaque de Gogeta a été sublimement fait. Pareil le final Kamehameha de Végétaux était sublime. Sans même parler de l'attaque de Zamatsu fusionné. Donc on peut voir que depuis le début des trailers de Dragon Ball Sparking Zero les attaques sont quand même assez fidèles et extrêmement bien faites. Sans même parler de la qualité des personnages. 5ème étape. Nous n'avons pour l'instant toujours pas de date de sortie. Mais nous avons vu à la fin du trailer que la prochaine fois que le jeu va être énoncé entre guillemets par Bandai Namco. Ce sera pendant le Summer Game Fest le 7 juin. C'est à dire dans une semaine. On peut espérer donc un énorme trailer avec énormément de personnages désirés. Parce que c'est sûrement l'événement de l'année le Summer Game Fest pour Bandai Namco. Et donc pour Dragon Ball Sparking Zero. Où il y aura par exemple Goku Black Rosé, Goku Ultra Instinct. Ou même des modes de jeu. Par exemple le 5v5 peut-être. Une visualisation de l'histoire. Avec par exemple tout ce qu'il y aura sur DBZ. Tout ce qu'il y aura sur DBSS qu'il y aura les films. 6ème étape. Les améliorations par rapport au scan. Je pense que c'est le premier trailer où en fait par rapport au scan il y a des améliorations. Voir il y a même des choses qu'on a vu dans les scans qui n'étaient pas dans le trailer. Par exemple cette image de 5v5 que nous avions eu dans le scan New Saiyan Generation. Et ben il n'y était juste pas. D'ailleurs je pense même qu'ils ont modifié base du trailer par rapport au scan. Parce que vous savez d'habitude dans les scans le nom qui est marqué c'est le nom qu'il y a sur le trailer. Bah là c'était pas Fusion. Parce que le nom du trailer c'est les fusions. Alors que là c'était vraiment New Saiyan Generation. Produit en gros la nouvelle génération de Saiyan. Du coup je pense qu'ils ont dû voir sur Twitter etc. Que c'était vraiment... Tout le monde disait bon ça va être le pire trailer donc on s'en fout. Du coup ils ont dû se dire bon allez on va mettre toutes les fusions. Moi ils seront contents. Moi ça va faire de la hype Gogeta Végéto. Et puis voilà. Et c'est sûrement pour ça d'ailleurs qu'ils ont pas mis le 5v5. Pareil ils ont fait je crois de grosses améliorations par rapport à Kefla. Ça c'était l'image de base. D'ailleurs je l'ai beaucoup critiqué sur TikTok. N'hésitez pas d'ailleurs à aller me suivre sur TikTok. Si vous voulez des informations c'est quand je suis à l'internet. Je peux pas poster sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas. Et donc Kefla a été nettement amélioré. J'avais critiqué son volume de cheveux. Sa masse musculaire. Ainsi que les couleurs. Et comment a été fait le rayon. Mais d'après ce qu'on a vu dans la bonne annonce tout paraît bien. Ce qui voudrait dire qu'ils ont carrément refait la bronze de A à Z. En tout cas merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'est la fin. N'hésitez pas à vous abonner. À activer la cloche de notification. Et liker pour me soutenir. On vise les 1000 abonnés. Si vous aimez Dragon Ball comme moi. Et que vous êtes fan de Dragon Ball Sparking Zero. Et que vous attendez le jeu avec App-In Science. N'hésitez pas à me suivre. Parce que je parle de Dragon Ball toutes les semaines. Pareil sur Twitter et sur TikTok. Sur ce n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Ce que vous avez pensé de la vidéo. Et si vous avez les mêmes hypothèses que moi. Et les mêmes avis sur le trailer. Et justement sur ces hypothèses que moi. En tout cas moi ça m'intéresse d'avoir votre avis en commentaire. Donc n'hésitez pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.